... Nous avons pris un certain nombre de décisions. Si je prends l'exemple aujourd'hui du ministère de l'hygiène publique, il y a ce qu'on peut appeler un plan Marshall de la salubrité des sites touristiques. L'UICG a reçu l'instruction, par exemple, de pouvoir nettoyer les sites touristiques. Mon collègue de l'environnement parlait à toileur du programme zéro déchet plastique également dans les communes. Donc cela veut dire simplement que chaque ministère a donné des actions extrêmement fortes pour que nous puissions travailler ensemble. C'est l'événement, le calendrier national des événements culturels avec le ministère en charge de la culture. C'est le recensement de tout le patrimoine culturel du Sénégal à l'échelle nationale. Pour que justement du 1er janvier au 31 décembre, nous puissions avoir l'agenda culturel national et pouvoir même dire aux Sénégalais et aux Sénégalais, voilà ce qui va se passer dans les différentes régions du pays, comment y aller. Mais c'est aussi le programme avec Air Sénégal, notamment le plan de déploiement d'Air Sénégal qui sera aligné au développement des aéroports régionaux. Là, actuellement, Air Sénégal est à Ziganchor, mais ce sera prochainement également aussi dans les régions de Saint-Louis, de Matamouroussogui, de Kédougou, de Tambaconda et de Ziganchor dans le cadre de la réhabilitation des aéroports régionaux. Donc nous avons un plan d'action extrêmement précis, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est cinq axes prioritaires, patrimoine, expérience du Sénégal, marketing, mais aussi infrastructure, avec l'investissement très, très important que le président Macky Sall a mis en place dans le cadre du crédit hôtelier qui permettra justement de pouvoir mettre à niveau les plateformes hôtelières, mais aussi aligner l'offre Sénégal. C'est aussi l'institutionnel avec, comme je le dis ce matin, cette réunion interministérielle qui permet justement à ce que le tourisme soit soutenu par l'ensemble des ministères qui sont impliqués dans sa mise en œuvre. Le tourisme religieux qui est assez spécifique et d'ailleurs dans nos échanges, il a été précisé justement la nécessité que nous avons de pouvoir enfin dire reprofiler le tourisme pour que la perception de certains de nos compatriotes puisse être améliorée puisque certains confondent le tourisme avec un certain nombre de choses qui ne sont pas nécessairement les mieux adaptées. Donc tous ces éléments-là font partie justement de la stratégie que nous avons partagée avec les élus locaux et mes collègues ce matin. Et naturellement, le tourisme religieux qui est un élément extrêmement important qui fait partie du tourisme domestique d'ailleurs, puisque les Sénégalais n'ont pas attendu cette promotion pour le faire. Quand vous allez à Touba, à Tiahone, à Ndiassane, dans tous les sites religieux au Sénégal, à Poupanguine, vous avez nos compatriotes qui sont déjà mobilisés autour de cela. Naturellement, il va falloir donc simplement l'accompagner en termes de promotion mais aussi de moyens de l'État pour que nous puissions davantage valoriser d'abord l'histoire de nos très grands hommes sur le plan religieux mais aussi l'histoire de nos patrimones religieux qui sont des patrons exceptionnellement connus au niveau mondial et au niveau national.